Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui un 5 minutes pour un petit peu différent puisqu'au lieu de traiter un sujet, on va en faire plusieurs. J'aurais pu bien évidemment consacrer une vidéo par sujet mais je pense qu'on aurait très certainement débordé du cadre des options graphiques dans les jeux vidéo ce que je ne voulais pas vraiment, c'est donc pour ça que j'ai regroupé tous ces sujets. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la profondeur de champ ou depth of field pour DOF et au réglage de qualité des textures, des ombres et des lumières. Allez, on commence tout de suite. En photographie, la profondeur de champ renvoie la distance entre le point le plus proche et le plus éloigné qui sont tous les deux nets. Sur un portrait par exemple, une profondeur faible permettra de faire ressortir le sujet car l'arrière-plan sera complètement flouté alors qu'avec une grande profondeur, tout sera net. Ok, pour visualiser, tenez votre main devant vous comme cela, assez proche, et faites la mise au point dessus. Du coup, votre main devrait être nette, mais tout ce qui est derrière devrait être flou. Et c'est ça, la profondeur de champ. En réalité, quand on regarde quelque chose, une scène, une pièce, un paysage, on ne voit pas tout net d'un coup. En fait, nos yeux ont une zone de mise au point très étroite, juste quelques degrés, mais du coup, ils vont parcourir très rapidement ce qu'on voit en retenant les détails sur le passage. Pour la photo, cette profondeur de champ va dépendre de plusieurs choses, comme la distance focale ou encore l'ouverture du diaphragme. Mais on est là pour parler de jeux vidéo, alors je ne vais pas vous faire un cours d'optique. Donc dans les jeux, on va tenter de reproduire cet effet pour avoir un rendu un petit peu plus cinématographique en floutant l'arrière-plan. Ça n'a aucun sens pour ces objets au loin d'être aussi visibles et aussi détaillés. En plus, petit bonus, le flou va également permettre de cacher un petit peu les textures basse résolution qu'on applique sur les objets lointains. Le réglage de profondeur de champ contrôle généralement l'intensité de l'effet et sa qualité, et non la distance en elle-même. Mais le rendu peut varier énormément d'un jeu à l'autre. Dans certains jeux, il aura été trop marqué, trop prononcé, et les jeux auront eu la main trop lourde. Alors que dans d'autres jeux, cet effet sera absolument sublime et embellira très clairement le rendu visuel. Passons aux textures. Et la qualité des textures est très certainement un des réglages les plus importants dans un jeu, puisque chaque objet et chaque modèle est texturé. Vous pouvez voir les textures un petit peu comme le papier peint ou la peinture du jeu vidéo. C'est ce qui va donner aux objets un look familier. C'est un habillage qu'on vient appliquer sur les surfaces 2D ou 3D, afin de représenter de manière réaliste les éléments du jeu. Les différentes techniques pour appliquer les textures ou mapping sont très diverses et variées. Les plus connues sont le simple mapping, le bump mapping, ou encore le displacement mapping, qui sont les plus utilisés dans le jeu vidéo. Les textures peuvent être définies de façon procédurale, via un algorithme, ou par une image par exemple. Et on vient généralement y appliquer un filtre une fois que le mapping a été effectué. La qualité des textures va simplement changer la résolution des textures appliquées. Des textures basse résolution seront un petit peu floues et manqueront de détails. Augmenter la qualité améliorera nettement le rendu visuel du jeu. Cette option repose essentiellement sur la quantité de VRAM disponible sur votre carte graphique, et non sur sa puissance brute de calcul. L'impact sur les performances est assez faible, du moment que votre GPU a assez de mémoire. Donc ne vous privez surtout pas de le mettre en élevé, voire même ultra. Passons au sujet suivant, la qualité de la lumière, qui influe généralement sur le nombre de sources de lumière présentes dans une scène, et sur leurs effets dans l'environnement, comme par exemple les réflexions, les rayons de lumière, ou les effets de particules. Un éclairage de faible qualité limitera la lumière aux endroits les plus basiques, entraînant parfois certaines réflexions assez étranges. Malheureusement, augmenter cette qualité sera très demandeur en puissance à cause des calculs de rayons impliqués. Mais bien sûr, une bonne carte permettra néanmoins de mettre cette option en moyen élevé, voire même ultra. Parlons du dernier sujet, la qualité des ombres, qui en fait est une option assez simple à comprendre, mais qui peut, elle aussi, regrouper un tas d'autres effets. Désactiver cette option donne un rendu assez évident, et je ne le recommande pas du tout. Un jeu sans ombre, c'est un petit peu comme un mojito sans feuille de menthe. Triste à mourir. Cependant, changer cette qualité a souvent un impact beaucoup plus subtil. En qualité basse, par exemple, on ne va pas créer des ombres pour tous les objets. Si on passe en moyen, cette non-création d'ombre deviendra une disparition des ombres pour les objets les plus petits lorsqu'on s'en éloigne. Quand on passera en élevé ou en ultra, les bords des ombres deviendront plus doux et moins prononcés afin de se rapprocher d'un rendu un petit peu plus réel. Augmenter la qualité entraînera des formes d'ombres plus fidèles aux modèles qui projettent cette ombre. Et encore un impact assez important et lourd sur les performances à cause de la relation inhérente entre ombre et lumière. Chaque ombre doit être calculée dynamiquement et parfois la différence de qualité n'est pas vraiment significative. Vous pouvez ainsi souvent gagner quelques précieux FPS en diminuant la qualité des ombres tout en gardant un rendu excellent. Et c'est personnellement ce que je fais par exemple sur The Witcher 3 où je ne mets les ombres qu'en moyen parce que la différence ne vaut pas la perte de FPS. Voilà c'est la fin de ce 5 minutes pour. J'espère qu'il vous aura plu. C'était un petit peu différent puisqu'on a traité plusieurs sujets mais bon le principe reste le même. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Laissez vos questions ou vos réactions remarques dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et plus de 5 minutes pour. Et sur ce moi je vous dis comme d'habitude à ciao bonsoir. Abonnez-vous !